Dans le chapitre 204 de Blue Lock, Noël Noah interroge Isagi sur sa vision du football. En effet, après être tombé dans les pommes à cause d'un match hyper éprouvant, Isagi se réveille dans le bureau de Noël Noah, et celui-ci, après avoir discuté avec lui, lui fait un petit topo sur les offres actuelles. Aujourd'hui, on va faire comme dans l'épisode 1. On va voir toutes les nouvelles offres, celles qui ont été faites sur le match d'Isagi, celles qui ont été faites à côté. Voilà, on va faire un petit topo. Je ferai régulièrement ça dès qu'il y aura des nouvelles offres dans le manga. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. On est parti ! Donc, je vais vous donner le classement. Dans ce chapitre, malheureusement, sauf pour certains personnages, nous avons eu que les offres et donc pas les clubs actuels. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous afficherai à l'écran les clubs dont on connaissait déjà, qui avaient déjà fait des offres. Pour les personnages, on va laisser ces clubs à l'image. Et si, dans la suite des chapitres, on apprendra qu'en fait, c'est un autre club qui a fait une offre, évidemment, je changerai les clubs. Mais pour l'instant, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer le classement actuel. Donc, en 20ème position, on retrouve Karasu. Karasu qui a reçu une offre de 12 millions de yens. On imagine que c'est toujours avec le Paris Saint-Germain. Je crois que, si je dis pas de bêtises, qu'il lui avait fait une offre. On n'a pas plus d'infos. Donc, sûrement, toujours le Paris Saint-Germain. Mais voilà, ici, il perd pas mal de place parce qu'il me semble qu'au début, c'était qu'un top 10. Les autres n'avaient pas encore reçu d'ordre. Là, ici, toujours dans le classement. Il a toujours son offre. Du coup, Karasu, son offre n'a pas bougé. Mais comme pas mal de personnes sont rentrées dans le classement, il a juste pris une 20ème position. Mais il a toujours une offre de 12 millions. Donc, j'imagine que c'est toujours le Paris Saint-Germain. Et que son offre vient du UFC Barcha. De toute façon, je pense qu'on aura une explication. Et voilà, Ayaté qui fait son entrée dans le classement. 13 millions de yens juste devant Karasu. J'ai hâte de voir. Et en vrai, c'est plutôt logique qu'il reçoit une offre. Du coup, on a hâte de voir ça. C'est assez stylé. Mais je pense que, ouais, en vrai, c'est le UFC Barcha qui a fait une première offre. En tout cas, pour qu'il ait une sorte de valeur dans le classement. On retrouve aussi Tarai en 18ème position. Tarai, il me semble que c'est le joueur qui jouait avec les U20. Donc, voilà, une offre de 16 millions de yens. Ce chara-design, je pense que vous vous en rappelez. Parce qu'il a un chara-design assez particulier. C'est un personnage, quand on l'avait vu contre le match, on s'était dit. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ce chara-design ? Voilà, lui aussi qui joue au UFC Barcha. Donc, je pense que lui aussi. Je pense que le UFC Barcha a mis des offres sur les joueurs qui les intéressaient. Et je pense que Ayaté et Tarai en font partie. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais de toute façon, pour l'instant, on n'a pas les clubs. Donc, 1 million... Non, 3 millions, pardon, de plus qu'Ayaté. 16 millions d'Arai. Et du coup, il rejoint la 18ème position. En 17ème position, on retrouve Sendou. Chuto Sendou qui, lui, joue au Ubers. Alors, si je ne dis pas de bêtises, les Ubers. Parce que j'ai entendu Noël Noah, dans ce chapitre, dire l'Italie. Je crois qu'on en avait déjà entendu parler. Je vérifierai. Et de toute façon, au montage, ça sera corrigé si ce n'est pas le cas. Mais les Ubers, il me semble que c'est la Juventus de Turin, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, qui joue avec Barro, donc en Italie. Et donc, qui rejoint ce classement, on l'a vu à la fin du scan, à la fin du chapitre. L'Italie a éclaté l'Espagne. Les Ubers ont éclaté l'EFC Barça 3-1, il me semble. Barro a mis un triplé. Et donc, je pense que Sendou a eu sa part de responsabilité. D'où son entrée dans le classement. Et donc, 17 500 000 Yen pour Sendou. Et bah franchement, j'ai hâte de voir le match. Parce que, pour qu'il y ait une offre pareille, c'est que le frérot a dû être assez bon. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et puis, c'est une coquette off, franchement, pour une première offre. Il me semble que c'est même plus que celle d'Issagi. Donc voilà. En 16ème position, on retrouve Shido. Ici aussi, toujours 20 millions, l'offre n'a pas changé. Donc, je pense que là, il y a Ajax, le seul club pour l'instant qui a fait une offre sur Shido. Et il a baissé de place puisque d'autres sont rentrés dans le classement. Et voilà. Je pense que Shido, c'est toujours l'Ajax. Pour 20 millions d'Yen, c'est très très beau. Il n'y a pas de galère là-dessus. Donc, on verra bien. De toute façon, je pense que ça va évoluer. Il me semble que depuis, il n'a pas rejoué. C'est sûrement pour ça. Du coup, Otoya. Otoya, on ne connaît toujours pas son club. Dans le premier épisode, je vous avais déjà dit que je pense qu'il avait une offre de son club actuel. Mais on ne sait toujours pas. 22 millions de Yen, en tout cas. 15ème place. Après voilà, son offre a encore augmenté. Ce qu'il me semble que dans l'épisode 1, je vous avais dit que Otoya était à 9 millions. Et qu'ici, on le retrouve presque une double. 22 millions. Donc voilà, 15ème position. J'ai hâte de savoir dans quel club c'est. Même si j'ai quand même un gros doute. Et je pense que c'est le club dans lequel il est, tout simplement. Donc voilà, on verra bien. On verra bien où Otoya va signer. Mais en tout cas, voir que son offre augmente, c'est très significatif. Donc joie à suivre et je pense qu'il aura beaucoup plus d'importance par la suite. En 14ème position, on retrouve Nico. Nico qui fait son entrée dans le classement avec 23 millions 500 000 Yen. Donc franchement, masterclass de Nico qui a dû faire un très beau match. Qui rentre dans cette 14ème position pour une première offre. C'est assez exceptionnel. Lui non plus du coup, on imagine que c'est une offre faite par son club. En tout cas, on n'a pas d'infos là-dessus. Mais on sait que de toute façon, c'était forcé qu'il rentre dans ce classement. Vu son niveau. En tout cas, une 14ème position et une offre de 23 millions 500 000 Yen. Pour commencer, c'est quand même excellent. Donc, il n'y a pas à se plaire. Ensuite, en 13ème position, on retrouve le pote d'Isagi, Kourona. Donc, Isagi qui est très content de voir que Kourona a reçu une offre de 24 millions de Yen. Ce qui le place en 13ème position. Haiku, Haiku qui rentre en 11ème position avec Haryu en 12ème. Les deux joueurs en Haiku et Haryu qui étaient déjà là dans la première vidéo. Je vous avais parlé d'eux. Qui avaient déjà reçu des offres. Qui double, presque triple leur offre. Surtout Haryu. Donc, voilà, je vais vous remettre les clubs qu'on avait vus dans la première vidéo. Parce qu'on n'a toujours pas d'infos. Donc, peut-être que c'est juste des clubs qui ont surenchéri. Ou alors, d'autres clubs. C'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes. Parce que pour l'instant, on n'a pas les infos. On rentre maintenant dans le top 10. Gagamaru. Gagamaru qui reçoit une offre. Et ça, c'est assez cool. 28 millions de Yen pour Gagamaru. Donc, il rentre en 10ème position. C'était sûr, c'est un joueur excellent. On en avait parlé dans la tier liste. Et je pense qu'il a dû débloquer quelque chose pour recevoir une offre aussi bonne. Donc, j'ai hâte de voir ça. Yukimiya. Yukimiya, 9ème position. 29 millions de Yen. D'ailleurs, dans le dernier chapitre, il me semble que c'est expliqué. C'est l'Ayayax qui lui a fait une offre. Qui propose de prendre en charge ses soins. Parce qu'il est blessé. Donc, il a une réflexion par rapport à ça. Parce qu'il veut créer. Je crois qu'il refuse l'offre, d'ailleurs. En tout cas, il veut rester dans l'égoïste livre. Parce qu'en gros, il lui proposait de le prendre directement. Et de s'occuper de ses soins. Mais il a refusé. Donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on met un gros point d'interrogation. Mais que Yukimiya signe à la Jajax. En tout cas, c'est l'offre de la Jajax pour 29 millions de Yen. Mais voilà, c'est encore une supposition. Peut-être que je confonds complètement. En 8ème position, on retrouve Shigiri. 30 millions de Yen. Les offres commencent à être abusées. Ça commence à être exceptionnel. C'est une dinguerie de ce qui est en train de se passer. Quelque chose qui va peut-être vous choquer. Mais en 7ème position, on retrouve Rin. Rin est aussi bas. Oui, en effet. 36 millions de Yen. Vous me direz, c'est pas rien. Mais Rin se retrouve en 7ème position. Après, devant, il y a des monstres. Mais du coup, Rin, pas d'infos. On sait qu'il est monstrueux. 36 millions de Yen, ce n'est pas rien. Mais il reste qu'en 7ème position. Donc, à suivre, à voir comment ça évolue. En 6ème position, enfin, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Mais enfin, on a beaucoup plus de clubs anglais. 6ème position, Réau. 40 millions de Yen qui joue au Manchal City. Qui reçoit une offre d'Arsenal. En tout cas, ça a l'air d'être le logo d'Arsenal. ARS avec cette sorte de canon. Donc, bon, moi, c'est Arsenal. Il n'y a aucun doute là-dessus. 40 millions, ce qui le pose en 6ème position. Donc, Réau, à voir ce qu'il va pouvoir faire. Parce que c'est quand même une dinguerie de voir le petit pote Réau. Donc, 40 millions de Yen, c'est franchement assez exceptionnel. Arsenal, moi, je vous avais dit, je veux voir des clubs de première ligue. Donc, ça fait assez plaisir. En 5ème position, le super-héros. Kunigami qui reçoit 47 millions de Yen. Donc là, on rentre dans quelque chose de très, très sérieux quand même. RPB avec un taureau, je dirais que c'est Liège Big. Peut-être que je dis n'importe quoi. C'est peut-être Salzbourg. A vous de me dire en commentaire. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est Liège Big. Au moins, il va aller jouer en Allemagne. C'est un club concurrent. Voilà, je vous mettrai la comparaison des logos. Mais, dites-moi ce que vous en pensez. Kunigami, du coup, qui ne jouera pas au Japon. On en parlait. Que, voilà, peut-être que l'auteur, il voulait faire un truc. Genre, le joueur qui joue au Japon. Puis, après, qui va dans le monde entier. Mais là, finalement, une offre d'Allemagne. Donc, peut-être qu'il va partir en Europe directement. En tout cas, voilà, à voir comment ça évolue. Mais, Kunigami, pour l'instant, 5ème position avec une offre très, très coquette. Le joueur qui a tout explosé. Le joueur qui a fait, peut-être, la plus grosse évolution. Isagi Yoichi. 4ème position. Bastard Mansion. 50 millions de Yen. Voilà, 50 millions, c'est exceptionnel. Même lui, il était choqué quand il voit son offre. C'est autant que Nes, pour vous dire. Donc, c'est au même niveau que Nes. Un joueur qui a beaucoup joué avec Kaiser. Voilà, il faut quand même le dire. On l'a qualifié comme le centre de Blue Lock. Positionnement, interception, passe, combinaison. Il a été le joueur le plus dangereux dans toutes les situations. Le prochain Modric est juste là. Voici les commentaires des médias étrangers. C'est assez exceptionnel de voir ça. Très content pour Isagi, qui a fait un match monstrueux. C'était vraiment le protagoniste. En 3ème position, Bachira Meguru. 66 millions de Yen. Ce qui le pose à la 3ème position. Ce n'est pas le FC Portimion. Cette fois-ci, c'est le FC Barcha. Qui surenchérit. Évidemment, c'était sûr. Plus que Bachira joue pour eux. Donc, ils n'ont pas voulu le laisser partir. 66 millions de Yen. C'est exceptionnel. Donc, qui se passe en 3ème position. Donc, il a bien grimpé depuis la dernière fois. En 2ème position, le génie Nagui. Que dire de ce mec ? 88 millions de Yen. Donc, la Monshine, voilà, qui veut sécuriser un peu plus Nagui. Parce que, de toute façon, ils le veulent. Ils le veulent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nagui, il a envie de performer. Il a envie d'être là-bas. De toute façon, 88 millions de Yen, ça veut dire que ça va augmenter. C'est une dinguerie. Ce mec est beaucoup trop fort. Et puis, Monshine City, c'est une très très bonne équipe. Et avoir un profil comme Nagui, ça peut être que positif pour eux. Donc, c'est normal qu'ils aient mis autant, surtout vu le but et le match qu'a fait Nagui. Tout simplement. Et en 1ère position, les gars, franchement, j'ai hurlé quand j'ai vu ce scat. Avec une offre de 100 millions de Yen. Donc, un club qui veut absolument garder son joueur. Une offre du FC Ubers pour lequel il joue. Si je ne dis pas de bêtises. C'est tout simplement Baro. Baro qui a mis un triplé. 100 millions de Yen. Le frérot a réussi à mettre un énorme triplé au FC Barcha. Heureusement, Bachira a réussi à mettre un but. Sinon, c'est un triplé de Baro, le roi. Le roi qui est revenu. Le roi qui avait faim. Qui en avait marre de ne plus être le protagoniste. C'est lui le roi du terrain. C'est lui le prota. En tout cas, dans son esprit. Et Sho et Baro, écoutez, ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est les prochains adversaires, d'ailleurs, de Noël Noah, d'Issagi. Donc, ça va être un match d'anthologie. Et donc, voilà. Je vous mets la page du scan. La dernière page du scan 204. En tout cas, l'avant-dernière. Avec le BL ranking. Tous les joueurs qui sont rankés. Baro, 100 millions. C'est quand même exceptionnel. Donc, voilà. C'était une petite vidéo. Vous aurez les petites infos parce que je pense que ça va sortir régulièrement. Je n'ai pas fait comme la première où j'ai vraiment détaillé. Donc, n'hésitez pas à aller voir la première. Et celle-là, c'est plus une mise à jour. C'est pour ça que c'était un peu plus rapide. Sur la description des personnages. Encore une fois, prenez des grosses pincettes sur les joueurs, les clubs que j'ai mis, etc. Parce qu'on ne sait pas. Donc, voilà. Je mets ceux que je connais. Mais si c'est ça, ce n'est pas ça. On le découvrira dans d'autres scans. De toute façon. En tout cas, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les scans sont de plus en plus incroyables. Je suis hyper content de partager ça avec vous. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'était Thibaut. Allez, ciao, ciao.